Musique Prends garde à l'éditeur et gardez qui pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre les secrets que je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux épisode numéro 28 En principe tout amateur de métal en France connaît ou a entendu parler de mon invité à savoir Redmar Mais chers auditeurs connaissez-vous l'homme derrière le personnage public Car nous allons dans la première partie de cet entretien fleuvin qui a duré pas moins de 3 heures Parler beaucoup de la personnalité de Redmar Qui est parfois un petit peu insaisissable Mais nous allons aussi deviser black metal, glam metal, une autre passion musicale de Redmar Et puis nous allons enchaîner tout doucement vers ses débuts dans la musique Nous terminerons sur un énorme cliffhanger juste après la rencontre qui permettra à Redmar de se faire un nom dans la scène Je vous souhaite une très bonne écoute, vous êtes dans le secret des dieux J'ai pour ce nouvel entretien du secret des dieux le plaisir de recevoir un personnage emblématique de la scène métal française Et je dis bien metal et non pas black metal Parce qu'il n'est pas uniquement un musicien de black metal à mon sens Mais bien plus que cela si on en juge par sa discographie C'est également un homme à l'image un peu sulfureuse de par ses déclarations Son image et son investissement dans des groupes qui d'une manière ou d'une autre Suscitent ou ont suscité la polémique Peut-être un peu voire beaucoup et surtout provocateur aussi Je parle bien sûr de monsieur Nicolas Saint-Maurant Plus connu sous le pseudonyme de RMS Redmar Bienvenue sur le podcast Nicolas et bonjour Hello et puis merci, merci à toi de m'accueillir ici Je vais commencer par te lire un petit texte Enfin je ne te le lis pas, je l'ai déjà préenregistré pour essayer de ne pas trop bofouiller De quelqu'un que tu connais en fait et qui te décrit Et je te demande d'essayer de me dire de qui il s'agit Ok, ça marche Mais qui est donc Redmar ? Inexprimable concept métaphysique Élu de Dieu ou fils du diable ? Malgré son goût, toutes sommes assez modérées pour la vraie musique diabolique On ne parle pas de black metal ici bien sûr On pourrait plutôt le voir comme un des derniers Kshatriyas Le chevalier errant tente de répandre la tradition Protégé par Sainte Jeanne, entouré de ses archanges Il incarne l'archétype de l'occident Mais avait-il vraiment le choix de son destin ? Universalia Anterem Sous le soleil de Satan Sans perdre sa foi, intacte comme au premier jour Ni sa tradition, décadente comme son époque Le temps n'est plus respectueux des grands humains Mais en dépit de ses courants déchéants d'enfer contre-initiatique En mauvais enfant du Kali-Yuga Il est toujours là pour répandre la flamme Les pieds ancrés dans un passé riche et glorieux Et le regard tourné vers l'avenir pour le plaisir de les voir tous y sombrer Il est le chêne imperturbable et fier Qui ne se brisera pas sous les vents déchaînés Observant tous les roseaux faner et disparaître Des frasques du comte aux tempêtes glaciaires Dernier gardien du temps Je lui souhaite de continuer longtemps sur cette voie Car comme il le dit souvent Dieu vomit les tièdes Alors Nicolas, selon toi, qui est l'auteur de ces lignes de décrivants ? J'ai aucune idée J'ai essayé de reconnaître la voix Ça me dit quelque chose, la voix La voix, c'est la mienne, c'est moi qui ai lu le texte Ok Et le texte ? Alors, pour te donner un indice Il s'agit d'un ancien compagnon de groupe Un groupe dans lequel tu as joué Peut-être Stéphane ? C'est ça, c'est Stéphane Stéphane avec qui tu as joué dans Anoryxia Nervosa Que j'ai essayé d'avoir aussi sur le podcast Mais qu'il ne souhaite pas le faire Il a ses raisons et je le respecte tout à fait Mais je lui ai demandé en contrepartie De te décrire Et il l'a fait en ses termes Alors, personnellement Je ne suis pas sûr de tout comprendre Mais est-ce que tu te reconnais un petit peu Dans ce que tu as pu entendre ? Oui, c'est super flatteur Les comparaisons Je le reconnais bien là Son sens de l'emphase et de la démesure Non, c'est super chouette Ça me touche assez en fait Vous êtes resté assez proche Vous êtes toujours en contact, il me semble Oui, oui, toujours, toujours On ne se voit pas autant qu'on voudrait Mais on essaye On est assez loin Géographiquement Mais on s'appelle régulièrement On reste en contact On est toujours resté très très proche Même au niveau On échange toujours sur la musique Sur ce qu'on écoute Dès qu'on a quelque chose qui nous plaît Donc c'est plutôt cool C'est vraiment un très bon ami à moi Et ça pourrait résulter Sur une nouvelle collaboration artistique Entre vous un jour Ou c'est pas d'actualité ? Ça je ne sais pas Je ne comprends pas On en reparle de temps en temps On n'a pas vraiment de but précis Mais s'il y a quelque chose Qui doit se faire Je pense que ça se fera Mais on ne court pas derrière non plus Lui il a son projet Moi je l'ai mien Maintenant après C'est possible Mais il n'y a pas non plus de volonté Dans ce sens là Concrète quoi Donc Nicolas Si je ne me trompe pas Tu es né en février 1977 Et tu es donc mon cadet D'environ un mois Alors bien que je ne crois pas du tout A l'astrologie Il semble D'après ma chère et tendre épouse Qui est asiatique De par notre naissance On est tous les deux Des dragons d'hiver Des dragons de l'hiver Donc on connait Les particularités du dragon chinois C'est un très bon signe Il ressemble Sous beaucoup d'aspects A son homologue européen Donc il est noble Il est rusé Il est très masculin Il est chanceux Il est lucide Mais il aime aussi Les belles choses Et notamment l'argent Cela dit La plus grande particularité Du dragon d'hiver A comparer à son dragon A son homologue d'été C'est son tempérament Plus calme Plus calculateur Plus réfléchi Une sorte de force tranquille On pourrait dire En réalité Est-ce que tu te reconnais Ne serait-ce qu'un peu Dans ce portrait là Ouais un petit peu Après Pas trop au niveau du calme Ah ouais Tu es plutôt Sous-polé Ouais un peu Je suis plutôt sanguin Et effectivement Après j'arrive A prendre du recul Mais sur le moment Des fois c'est dur Alors je reste encore Sur ta personnalité Parce que je pense Que beaucoup d'auditeurs Se rendent en accord Avec moi Ta personnalité En fait en tant que Personnage public Est parfois un peu Difficile à saisir Est-ce que tu penses Que tu es quelqu'un D'incompris Ouais Ouais peut-être Mais c'est pas C'est pas une fin en soi Je sais qu'il y a des moments Où je suis un peu Difficile à suivre Je me suis jamais vraiment Je me suis jamais posé Cette question là Par rapport au public C'est pas C'est pas quelque chose Qui est vraiment important Pour moi De toute façon D'être compris D'être compris J'ai toujours suivi Vraiment mes instincts Et essayer de faire Ce qui me plaisait Ou ce qui me procurait Des sensations En fait Le résultat après C'est C'est un peu cliché De dire ça Mais c'est vrai C'est totalement accessoire Sinon il y a des choses Que j'aurais Clairement pas faites Donc le fait D'être compris ou pas Oui sans doute Il y a des fois Où je pense Que je suis incompris Mais c'est J'en ai pas grand chose A foutre en fait De mon côté Après Il y a des Moi je pense Il y a des choses Parfois Que j'ai pu faire Même dans Dans CNK On le faisait très souvent Où le but C'est pas d'être incompris Justement Mais on aimait bien Bouiller les pistes Et envoyer des références Dans tous les sens Certaines super obscures Et on savait Qu'il y a plein de gens Qu'il n'allait pas Qu'il n'allait pas capter Ou que ça allait toucher Juste deux personnes Mais bon Ça c'était le côté Un peu Un peu marrant De la chose Donc on peut J'ai pu jouer Avec ça aussi des fois Donc après Ouais Le fait d'être incompris C'est pas C'est limite normal En fait Je te pose cette question Parce que Je trouve qu'entre Ton image publique Et toi Parce que Bon on est pas des potes Ni rien Mais on a déjà eu l'occasion D'échanger dans le passé Et je t'ai toujours trouvé Très abordable Et sympa Et parfois Je trouve que L'image qui est donnée de toi Par les gens qui justement Te connaissent pas Est un peu à l'inverse de ça Alors Peut-être que les gens Ont tendance à mélanger En fait Les deux personnages Personnage privé Et personnage public Ouais je pense Mais ça c'est assez classique En même temps Il y a toujours Une image Qu'on renvoie Avec Ouais Une image Une attitude Qui vont faire Que les gens Projettent après Leur fantasme Sur ce personnage là Et puis Moi ça peut Moi je sais que ça me fait Je suis vraiment habitué à ça Parce qu'on l'a eu direct Avec anorexia très vite Au début Et Et quand on a commencé C'était un petit peu C'était juste après Les débuts d'internet Mais c'était pas encore C'était pas comme maintenant Et puis Donc ça fonctionnait Ça turbinait A plein régime A cette époque là Et il y avait Clairement des choses Qui étaient Enfin moi je disais des choses A mon propos Qui étaient totalement inventés en fait Par des gars Qui avaient vraiment De l'imagination Par exemple On a eu Beaucoup de choses Bah ça tournait toujours Autour de toute façon Soit c'est C'est des C'est des fachos Soit c'est des PD Donc c'était l'un ou l'autre Ou les deux en même temps Et Donc en gros Moi j'ai eu un gars Qui avait dit Sur notre guessbook Que Que j'étais gay Et que C'était officiel Parce que j'avais fait Mon Coming out Dans une conférence de presse A Copenhague Et ça c'était donc En 1999 2000 A peu près Donc c'est vrai Qu'à l'époque On venait de sortir Juste un EP Donc j'avais l'habitude Tout le temps De faire des conférences de presse Spécialement à Copenhague Enfin il fallait Je me rappelle pas de tout Mais il y en a Il y en a beaucoup Et puis Ouais je sais pas Les gens Ils inventent Et puis Et puis après Et puis après Bah c'est un Il y a un côté Téléphone arabe C'est-à-dire c'est réputé Et puis ça donne Des espèces de légendes urbaines Mais comme il y en a Sur pas mal de groupes Enfin Moi je Je regardais Les médias Un peu mainstream Avec l'histoire de Manson Actuellement Et puis on retrouve Les mêmes Les mêmes conneries Qu'on lisait Sur ACDC A l'époque A savoir Qui tue des animaux Sur scène Ou je ne sais quoi Enfin Le truc qui a Qui a été mis sur le dos Donc d'Alice Cooper D'ACDC De Marine Manson Et puis la légende Elle vit Elle vit toute seule Elle a une existence propre Et ça passe de groupe en groupe Et il y a des mythes Comme ça Donc ouais Moi après J'ai pris le parti De vivre avec Je ne sais pas Ça non plus Ça ne me pose pas Énormément de problèmes Dans tous les cas C'est pareil A l'époque Anorexia On avait cette Vu que dans le métal Et le black metal En particulier C'est mal vu Dès que le groupe A un peu de succès Et on est très vite taxé De commercial Etc Donc on avait une réputation De rockstar Bon Moi après Comme tu disais J'ai toujours J'ai toujours passé L'after du concert Dans le public Avec tout le monde A faire la fête A voir des coups Je suis Quand j'étais sur Paris Je sortais pas mal Je voyais Beaucoup de gens Je me suis toujours Comparté tout à fait Normalement Même y compris Quand on venait m'aborder A propos du groupe Etc Donc je pense que Voilà Les gens Comme toi Qui m'ont rencontré Ou Qui à plusieurs reprises Savent ce qu'il en est Et bon Les autres après Si ça leur plaît De porter des limites C'est égal quoi Enfin moi C'est le jeu D'accord Alors là T'as un peu défloré Ma question suivante Mais je vais la poser Quand même Tu as déclaré Dans une interview Que j'ai pu lire Sur un site web Récemment Alors je te cite Tu as dit En France On a plutôt tendance Et pas que dans la musique A dénigrer Ca nous vient D'une espèce de culture Un peu marxiste Qui consiste à Quand on voit quelqu'un Qui réussit A le traiter de bourgeois Plutôt qu'à l'encourager En fait C'est culturel Alors tu disais Que ça te passe Un petit peu au dessus de la tête Donc ma question C'était quand même Est-ce que tu C'est quelque chose Dont tu es toujours Un peu On va dire La victime Je sais que tu as Beaucoup connu ça Avec Anorexia Nervosa Parce que En tant que groupe Qui marchait Ca faisait de toi Une cible idéale Surtout que T'es quelqu'un Qui n'a pas la langue Dans la poche Est-ce que Quand même D'une manière ou d'une autre T'as pu à un moment donné En souffrir Ou Ce genre de considération Ca t'a toujours Complètement passé Au dessus de la tête Ou est-ce que Ca a pu évoluer Avec le temps Avec la maturité Etc Bien sûr Ca a évolué Ca a évolué Ca serait mentir Que de dire Ca m'a pas touché Ca m'a pas atteint Evidemment au début Ca m'a atteint Et d'autant plus Que Que à l'époque Faut recontextualiser Parce que A l'époque Où Anorexia commence à décoller Et à vraiment marcher Effectivement Il y a un truc qui se passe Et on est dans tous les magazines Tout le temps On fait des couvertures Il y a des interviews Il y a des interviews partout Il y a des tours Etc Sauf que A cette époque là Nous on vivait Comme des semi-clochards Parce que Ce qu'il faut comprendre aussi C'est que Pour faire un groupe Qui tourne en France Avant Il y a un virage Très très dur à négocier Quand on commence Justement A avoir ce niveau là Il faut pouvoir Il faut que le groupe Il soit Professionnel Qu'il fonctionne Comme une entreprise Comme quelque chose De carré Donc c'est quasi Un temps plein Il y a tout le temps Il y a tout le temps Des choses à faire Et puis ça rapporte rien Donc c'est là Où le gap Il est un peu Il est un peu dur Parce qu'effectivement Il faut se consacrer Il faut se consacrer A ce que 100% de son temps On peut pas bosser à côté On peut rien faire d'autre Et puis on a rien On a rien en retour On a pas de retour Sur cet investissement De temps Donc moi J'avais arrêté mes études J'avais plus de boulot Les autres C'était à peu près pareil Il y avait que Stéphane Qui avait réussi Parce qu'il avait un temps partiel Etc Mais c'était compliqué Vraiment pour tout le monde Donc on était obligé De trafiquer Moi j'étais à l'époque J'étais au RMI Et puis on complétait Avec des petites choses Qu'on gagnait Pas à droite à gauche Et on arrivait À survivre en fait Mais donc Effectivement Quand on est là Comme je disais À vivre Comme une espèce De demi-clodo Bah ça fait un peu chier De lire des trucs Où tu dis Ah oui c'est ça Le rockstar Pleine de tunes Tu vois Ouais c'est sûr C'est pour ça que je répondais A l'époque Aux gars Je leur disais Viens vivre ma vie Avec moi Pendant un mois Et puis on en reparle Mais voilà Mais voilà Après moi Je me plains pas Je me suis pas plaint De ça non plus Parce que c'est ce que j'avais choisi Et je voulais le faire Et puis je l'ai fait Donc c'est sûr Que c'est difficile C'est pour ça qu'il y a pas mal De groupes qui arrêtent en cours À ce palier là Justement Qui est très très dur À négocier Mais Mais Ouais après Avec le temps C'est comme tout Parce qu'on fait On relativise Et puis On arrive à À passer ça Un petit peu À prendre du recul Et puis À pas trop y faire attention De moins en moins Parce que sinon De toute façon Si on commence à s'interdire Sur ce genre de choses Sur ce genre de réflexion On sort pas On fait que ça Et puis Et puis mentalement C'est pas tenable Donc Ouais Je pense que Avec On va dire La maturité Entre les inundés Ça aide À prendre un peu À s'élever un peu Au-dessus de tout ça Histoire de se débarrasser Aussi de ça Ton pseudo RMS Redmar Ça vient d'où Alors moi J'ai une petite idée Sachant que j'ai pas cherché Spécifiquement Parce que t'as peut-être Déjà T'en as peut-être Déjà parlé Mais pourquoi Adopter ce pseudo-là En particulier Je me rappelle même plus De la raison exacte C'est que moi Quand j'ai commencé J'ai commencé Dans le Au tout début J'ai rejoint un groupe Par défaut De Deathgrind Parce que moi J'avais envie De faire du black metal Donc petit à petit Je l'ai transformé En groupe de black Et puis j'avais Quand je commençais J'avais 17, 18 ans Et puis J'ai Voilà Il fallait un pseudo Il fallait quelque chose Qui sonne germanique Qui sonne Donc j'ai choisi ça Que j'ai trouvé Dans un bouquin Sur les traditions européennes Qui tu as de la mythologie germanique Et puis après Je les customisais Au fil des années En rajoutant des trucs À droite à gauche Ça a pas mal bougé Des fois C'était Sam Raimard Le rose C'était C'était un peu Pour faire concilier ça Avec Mon amour J'ai une dérive Johnson Rosy C'est une glam Glam US Donc c'était assez Antinomique On va dire Mais ça me faisait marrer Justement le décalage Et puis voilà Grosso modo C'est des délires Adolescents Il y a un côté Un peu Marilyn Manson Un côté À la fois Agressif Et justement Glam On en reparlera Du glam Tout à l'heure Puisque je sais Que t'es friand De ce genre de musique Mais il y a un petit peu De ça non ? Il y a un petit peu De ça Après quand j'ai Choisi le pseudo C'était avant De connaître Manson Même avant Que ça explose D'ailleurs Mais c'est rigolo Parce que c'est Il y a assez de ça Effectivement Et puis Moi au début D'ailleurs Quand c'est sorti Le portrait Je me suis pas pensé Sur la question Parce que pour moi A l'époque C'était Ce genre de pochette De visuel De machin J'avais même pas écouté Parce que ça me Ça m'évoquait Un truc un peu Core Un peu très américain Et qui me faisait pas De tout envie Et puis c'est un pote En fait Qui m'avait dit Tu devrais jeter une oreille Si ça va te plaire Puis après Après il avait sorti L'Antichrist Et effectivement Là j'ai Ouais ouais Dans le délire Je me suis Ça m'a beaucoup parlé Effectivement T'as adopté D'autres pseudonymes Aussi Au cours de ta carrière musicale Notamment avec Crack of Down T'as aussi utilisé Ton vrai nom Est-ce qu'on peut voir ça En fait Comme une manière D'interpréter D'autres personnages Pas vraiment Oui mais C'était en général C'était pour coller Pour coller A l'esprit de l'album Crack of Down C'était un peu différent C'est à dire que C'est une espèce De secret de Poly Channel Ça c'est très vite su On voulait pas le cacher De toute façon J'étais dedans Mais on voulait que On voulait pas mettre ça en avant Et on voulait que le groupe Il fasse parler de lui Tout seul Sans dire que ce soit Le side project De Reynman Et c'est pour ça Que j'avais mis un autre Un autre pseudo Puis qu'on a choisi Un truc qui allait Dans l'esprit Un peu glam punk Des trucs Mais voilà Après Ouais pour CMK C'était pour marquer Les couples Et pour Pour faire Je sais pas Ouais Pour retrouver Un côté plus C'est très curieux Parce que c'est un des albums Les plus policés De CMK d'ailleurs Et puis celui Où on a nos vrais Non pour moi Après non pour les autres Donc il y avait Un petit peu Un grand écart aussi Mais en général C'est plus Pour coller A une idée Relative à un album Pas vraiment Pas vraiment Je sais pas Le plan de personnages Le petit facet Le schizophrène Je ne sais pas Justement Venons-en au glam Qui est Bon je pense Une influence Pour toi Et c'est peut-être aussi Cet amour Cet intérêt Pour ce style de musique Qui dans la scène Black metal Plus extrême T'a valu Un petit peu D'être projeté Par une frange Du public Parce que J'imagine Tu vas me confirmer Ou pas Mon hypothèse Que ton Ta propension A aimer Te fringuer Te maquiller Te costumer Voir même Poser à poil Prendre des pauses Suggestives Androgyne Etc Ca vient de là Oui C'est quelque chose Assez Moi en fait C'est mon Les premiers trucs Que j'ai écouté Vraiment Que j'ai vraiment aimé On va dire Et Ca a été Ouais Ca a été un choc Quand j'ai découvert ça Mais c'était vraiment Je crois que j'ai commencé A écouter ça Quand j'avais 12 ans Quelque chose comme ça C'est plus 13 ans Et puis Et puis Ouais Mote les crew Ensuite Leggans C'est pas vraiment Dans le même Le même délire Mais Toasted sister Etc Enfin Toute la vague US J'ai découvert après Parce que j'ai écouté ça J'ai écouté du Du glam US Sur Los Angeles Je me suis intéressé Après au glam ronglé Des années 70 J'ai découvert plein de trucs Qui m'ont passionné aussi Les suites Ce genre de groupe Il y a des ponts Après qui se créent Avec d'autres Avec d'autres styles aussi Avec Des styles vraiment De hooligans anglais Enfin Tout ça se mélange Et puis Ça m'a beaucoup parlé Pas que Au début Il y avait l'image Évidemment Quand tu as 12 ans Et que tu vois le show Des vols d'un motelé Et les photos Tu te dis Bah ouais Je suis là Et Ça c'est le premier aspect Mais il y a Il y a un côté Bien que j'écoutais D'autres trucs J'écoutais Maiden J'écoutais Tout ce qu'écoutais Mes potes Mais je trouvais là-dedans Une agressivité Effectivement Et une forme De De street cred J'ai envie de dire Qui était vraiment Au-dessus du reste D'ailleurs si on prend Motelé Crew Dans les années 80 Et puis On prend Maiden Dans les années 80 Maiden Ma grand-mère On aurait pu les écouter Et ça ne faisait pas peur Motelé Ça fait vraiment Des mecs Qui viennent Des espèces De Voyous Ténieux Il y avait ça Il y avait ce côté-là Qui me parlait Vraiment En fait moi En musique Après C'est aussi pour ça Que je suis venu Au black metal C'est vraiment un truc Viscéral J'aime bien Quand J'aime bien Quand on ressent L'agressivité En fait Via la musique Ça arrive à être Vraiment palpable C'est vraiment Un pur feeling Mais c'est ça Qui me plaisait Dans le glam Bon après Il y avait des trucs Qui en plus Chiroupeux Etc J'aime bien aussi Mais il y avait toujours Ce côté tendu Qui me plaisait Après ça a été Ouais Ça a été dur À négocier Quand je me suis mis Au black Parce qu'effectivement Après je suis Pongé dedans J'écoutais vraiment Que ça Pendant Une longue période Et puis Et puis au début Évidemment T'avais Tous les black metal Qui chiaient Sur le glam Le hard rock En général Mais après je me suis dit Il n'y a pas Évidemment musicalement Ça n'a rien à voir Mais au niveau De Certains aspects D'attitudes Ou même De ressentis Il n'y a pas Un écart Qui est si Qui est si fou On peut retrouver Des fois Les mêmes Les mêmes Les mêmes Les mêmes Genres de Ressentis En fait À l'écoute Et c'est là Où je me suis dit Finalement Je n'ai rien à battre De dire Que j'aime bien Oui J'aime bien Et Darkthrone Et Motley Crew Et ça ne me pose pas De problème Mais d'ailleurs Le temps m'a donné raison Puisque maintenant Tout le monde Exécule Motley En fait A l'époque C'était un gros mot Et puis maintenant Tout le monde a ressorti C'est du t-shirt Sur le devil Donc C'est une question Qui évolue aussi Au fil du temps Tu vois Ouais Absolument Alors justement Tu me dis Si tu trouves Que je délire complètement Mais si je regarde L'ensemble des choses Que tu as fait Dans ta carrière musicale En un seul Si je réunis tout ça En un seul Body of work Comme disent les anglo-saxons Je ne connais pas L'équivalent français Est-ce qu'on peut Te qualifier D'artiste De glam extrême Bah Pourquoi pas Moi C'est ce C'est ce qu'on avait Amis en définition Je crois Sur la page Facebook CNK Et même sur le t-shirt Il me semble C'était French military Glam core Et ouais C'était un petit peu débile Mais oui Moi ça me dérange pas Après J'assume complètement Cette image là Dans le sens où C'est Comme je dis Pour moi Le glam C'est pas Bon Jovi Ou juste Des permanentes C'est C'est plutôt Des bagarres À côté Son de bouteille Avec du maquillage Ouais Il y a un côté Dangereux En fait Effectivement Ouais Qui était réel En plus À l'époque Puisque Voilà Il suffit de lire Un petit peu Les bio Les reportages De l'époque Et ouais Et puis même L'autre fois J'avais ressorti Parce qu'on en parlait Avec David Thierré Justement L'illustrateur Les suites J'avais ressorti Un vieux pirate Que j'ai Où il y a une photo De Brian Connolly Derrière Avec sa coupe Incroyable Avec une frange Et une espèce de casque Et puis là Il a une bouteille cassée À la main Il pose Avec son tesson de bouteille Donc voilà C'est tout le paradoxe C'est un peu Quand on arrive en ville En fait T'es très sensible à ça Je remarque L'image Peut-être les photos Des groupes De l'époque L'image Ouais Mais moi L'image Il faut qu'elle C'est important Ça a toujours été important De toute façon Pour moi La musique Ça a toujours été un tour Il faut qu'il y ait C'est le Comment on dit En allemand Le Gesamtkunstwerk C'est l'oeuvre d'art Total Où tu dois avoir La musique Tu dois avoir Le visuel Tu dois avoir L'attitude Tout qui va avec La production Etc C'est quelque chose Qui est indissociable Pour moi Et après par contre Si t'as que de l'image Évidemment que ça marche pas C'est à dire que ton image Il faut qu'elle reflète Une certaine réalité aussi Sinon c'est du théâtre Moi J'ai jamais marché comme ça Et les groupes que j'aime Justement C'est quand leur image Elle représente Ce qu'ils sont En fait Ce qu'ils sont Evidemment C'est une image exagérée En général Mais Que ça reflète quand même Que ce soit pas du vent Il faut qu'il y ait une certaine part De réalité Et que ça soit pas juste du Comment dire Du spectacle Tout à fait ça Tu es aussi un des musiciens Qui sont présents Dans le documentaire Bleu Blanc Satan Qui est sorti en 2017 Alors je l'avais vu à l'époque Et je l'ai regardé à nouveau Pour préparer cet entretien Alors il y a plusieurs De tes déclarations Qui sont intéressantes Mais j'en ai surtout retenu une Où tu disais justement Alors on reste plus ou moins Sur le même thème Que le Black Metal Avait perdu au fil du temps Son côté dangereux Et sulfureux Parce que Pour remettre Cette déclaration dans le contexte Le Black Metal N'est plus aussi mystérieux Qu'il pouvait y être Il y a maintenant 25-30 ans Est-ce que Toi aussi En tant que personne Tu penses qu'aussi Au fil du temps Tu as perdu un petit peu Ce côté dangereux et sulfureux Parce que bon On s'est parlé un petit peu Avant de préparer Tu es un homme marat Tu es marié Tu vis près d'un lac Près de la Suisse Tu travailles en Suisse Est-ce que En gros Tu t'es assagi avec l'âge Un peu comme le Black Metal Je pense que oui Mais ça c'est normal Heureusement que Je ne le suis pas Comme je pouvais l'être A 10 ans Je pense que c'est normal Effectivement Mais oui Je me suis assagi C'est sûr Maintenant Le côté dangereux Pour un mouvement Je pense que c'est fatal De toute façon Si on prend n'importe lequel Et puis Pas que le Black Metal Et bien ça vieillit Et puis après C'est intellectualisé C'est calculé Puisqu'il y a des codes Qui se mettent en place Il y a des choses Il y a des passages obligés Donc à partir de ce moment là C'est intellectualisé Justement le genre C'est plus Un truc Totalement Improbable Qui vient des tripes Ce n'est pas que c'est foutu Mais c'est que Et oui Le côté dangereux Le côté mystérieux Ça ne peut pas tenir Parce qu'après Il y a des Là maintenant En 2021 Moi je ne leur jette pas la pierre C'est très bien Il y a des jeunes Qui se disent Bah ouais J'ai envie de faire du Black Metal Je vais faire ça Ça Tu vas être influencé Par tel groupe Il y a ça Et ça Tel gamme Tel truc Tel genre de prod Dans le début des années 90 Il n'y avait pas C'était freestyle C'était free jazz Chacun faisait Tu avais des prods C'était n'importe quoi Et puis Le groupe d'à côté C'était encore autre chose Il n'y avait pas de code En fait Non il n'y avait aucun code C'était C'était Le déblayage total Et ça Ça peut être Fatalement C'est que C'est qu'au début Que c'est possible Après Ça rentre dans le rang Malgré tout Malgré tout Ce qui peut se passer Malgré les meurtres Les incendies Les machins Ça rentre dans le rang Mais après Est-ce que c'est une bonne Ou une mauvaise chose Pour moi C'est normal Avec que les gens Après Il y a des Des genres d'ayatollahs Qui disent Oui mais c'était mieux avant Ouais peut-être Parce qu'il y a une certaine Nostalgie Que je veux bien comprendre Mais moi aussi je l'ai Mais Mais ça peut pas Perdurer comme ça Il n'y a pas D'élictisme à la con Ou de De trucs de médias Qui ont Qui ont perverti Le genre Le genre De toute façon Ça peut pas rester comme ça C'est un moment Un moment T Et puis après Comme tous les autres mouvements Un peu Extrêmes Ou même Un peu De niche Ça évolue Tranquillement Vers un truc Un peu plus grand public Codifié Etc Je pense que Voilà Et puis avec l'explosion En plus d'internet au milieu Voilà Côté mystérieux Effectivement Ça Moi c'est quelque chose Qui m'a beaucoup atteint A l'époque Je sais que C'est ça que j'aimais bien J'avais pas envie Spécialement Je lisais des fanzines Mais J'avais pas envie De tout savoir Sur les groupes Que je m'avais bien J'avais pas envie De voir spécialement Leur gueule Voilà Empereur C'est le meilleur exemple C'est J'adorerais Les démos Le T Et puis L'album The Nightside Parce que Ça avait l'air Complètement fou L'ambiance C'était taré Les gars On savait pas Qui faisait quoi Il y avait Les photos Vous voyez Absolument rien Et puis après Ils ont débarqué Avec leurs clips Avec leurs trucs Avec leurs armures Et leur machin Là je me suis dit Non bah stop Ça a tout cassé Oui aujourd'hui Quand Proor fait Tous les ans La tournée des festivals Ils arrivent avec la famille La femme Les enfants C'est sûr que L'image des débuts Est plus du tout la même Mais pareil Après avec le recul Moi je leur jette pas la pierre C'est tout à fait normal Ils ont une évolution normale C'est des très bons musiciens Ils ont envie de faire Quelque chose de plus amitié Etc Sauf qu'en cours de route Ouais je pense Qu'il y a un truc Qui se perd C'est fatal Puis surtout Pour un genre comme ça Qui est vraiment Justement hyper viscéral A la base Mais après Bon moi Il y a un autre Il y a un autre point Déjà parlé Plusieurs fois Mais qui me tient C'est assez à coeur Aussi C'est le D'ailleurs j'ai écouté Le podcast de Mika D'Armurion Là dessus Je trouvais ça C'est juste Ce qu'il disait Je suis complètement D'accord avec lui Par rapport à Mayhem Le côté justement Dont je parlais Du black metal Des débuts Qui étaient De faire Vraiment Tout et n'importe quoi Et d'aller à l'encontre De tout ce qui se faisait Il y a un côté vraiment punk Dans le black metal Et moi Ce qui est marrant maintenant C'est que la tendance C'est complètement inversée Donc on a des gens Qui vont te dire Ce qui est black metal Ou ce qui ne l'est pas C'est devenu hyper conservateur Alors le conservatisme Je veux bien le comprendre Dans une certaine mesure Mais pour moi C'est pas ça Le black metal C'est l'inverse C'est pas quelque chose Qui est figé Justement C'est un truc Qui doit aller À contre courant Qui doit susciter Justement De l'inversion Et donc C'est pas Un truc de vieux Avec des gars Qui disent Non ça c'est pas Black metal C'est pas le bon son C'est pas le bon machin Donc ça c'est un autre Bah c'est encore autre chose Moi personnellement Je souscris complètement A cette vision là Moi c'est ce que J'ai toujours essayé de faire En tout cas Dans Dans mes projets Dans Toutes mes participations Ça a toujours été Dans ce sens là C'est à dire C'est C'est pas de la provocation Mais c'est un gros C'est un gros Fuck you C'est comme ça quoi C'est pas Pour suivre une mode Ou suivre Des codes Des codes établis Des choses comme ça Et ça Bah oui ça suscite Forcément La polémique Des réactions Mais ça doit être Comme ça Pour moi Ce style là Pour moi Je vais dans le bon sens Si j'ai ce genre De réaction Mais je trouve C'est un peu dommage Que ça soit Que ça se Qu'il y ait des ayatollahs Du bon goût Sur le Du code Du style Enfin il faudrait Qu'il réécoute Qu'il recontextualise Justement par rapport A comment c'était A l'époque Donc c'est vraiment Ça se barrait Dans tous les sens C'est intéressant Ce que tu dis Parce que je te demandais En début d'entretien Est-ce que tu penses Être quelqu'un D'incompris Et je trouve Que c'est très cohérent Ce que tu dis Et ça pourrait permettre A des gens justement Qui ont pas bien compris Qui tu es Tu vois De voir un petit peu Ton état d'esprit Parce que finalement T'as un état d'esprit Très Comme je disais tout à l'heure Glam extrême Glam Black metal Dans ton Dans ta manière d'être En fait Ça se ressent Ouais Bah ouais Moi après Comme je te dis Je Le Le style Après Coller une étiquette Etc Ça je m'en fous Mais Je J'essaye Du moins d'être cohérent Dans ce que Dans ce que je fais Dans ce que je raconte Et puis Voilà C'est ça qui me C'est ça qui me tient à cœur D'être Justement d'avoir une ligne directrice De m'y tenir Et en même temps De me permettre De faire ce que je veux Alors tout à l'heure Je parlais du documentaire Bleu blanc satan Dans lequel tu apparaît D'ailleurs on te voit Faire du bateau J'étais trop jaloux En voyant ce truc là J'aimerais bien avoir un bateau Bon C'est Peu importe Ma question c'est Est-ce que Ce documentaire Pour toi C'est un bon résumé Du sujet qu'il aborde C'était de la loque le bateau Mais Ouais c'est un bon résumé Moi je l'ai trouvé très bien Je l'aime bien Ce documentaire Il est bien Après Ce que je lui reproche Un petit peu C'est que ce soit Il n'y a pas d'avant Il n'y a pas d'après C'est pas très C'est C'est vraiment Ça fait discussion D'anciens du milieu Qui discute entre eux En gros Il n'y a pas vraiment De déroulé De trame De fond Et puis on ne sait pas trop Au final Où ça veut en venir C'est mon principal reproche Sinon je le trouve très bien filmé Les interviews sont cool Les propos sont intéressants Et donc C'est assez chouette Bon bref Tu montres ça A un gamin De 18 ans aujourd'hui Qui est branché Avec le taille Il s'en fout Oui ça ne lui fera pas Pas très peur Tu ne lui feras pas très peur Et surtout Ce n'est pas de quoi on parle Ça fait vraiment Un peu discussion D'initier Peut-être trop cointu D'initier Sur des choses Il aurait peut-être Fallu un peu tailler Dans le large Je ne sais pas Mais il y a un côté Que je trouve un peu Une achevée À ce niveau là Sinon je l'aime bien Ce docu Il est plutôt sympa Alors il est grand temps Après cette longue introduction De passer au plat de résistance De l'entretien C'est savoir retracer Ta carrière de musicien Donc de manière Plus ou moins chronologique Alors c'est compliqué avec toi Parce que Tu as fait pas mal de choses Oui Cela dit Alors pour commencer par le début Je suis quand même curieux De connaître ton background Dans quel environnement Tu as grandi Quel genre de famille Et surtout Très important pour moi Qu'est-ce que tu aimais faire Quand tu étais enfant Et adolescent Je suis grandi à la campagne Vraiment à la campus En périphérie de Clermont-Ferrand Un petit village Fils unique Parents middle class Rien de très Exceptionnel en fait En France un peu solitaire Qu'est-ce que je peux dire J'aimais Ouais Enfin si j'avais des potes quand même Mais j'aimais bien être tout seul Fils unique Ça m'a jamais posé de problème J'aimais bien me retrouver tout seul Faire des trucs tout seul Qu'est-ce que j'aimais bien faire La musique Ça a été vraiment Très très tôt Mes parents en écoutaient beaucoup J'écoutais quoi Comme musique tes parents Ils écoutaient les Rolling Stones Ils écoutaient Roxy Music Johnny Ils écoutaient pas mal de rock anglais Des choses comme ça Donc j'ai eu J'ai toute une Petite culture Rock Assez vite Donc Ce qui me mettait déjà Un peu à l'écart Quand j'étais en En primaire notamment Des autres Parce que moi tout le monde Écoutait Jean-Jacques Goldman C'est genre de merde Et puis moi j'étais Vraiment Ça me parlait pas du tout La variété française Je suis venu après Sur certaines choses Certains auteurs Mais ça c'est un truc de vieux De toute façon Ah oui moi aussi C'est pareil Quand j'étais jeune La variété française Enfin tout ce qui était Chanson française Ça me parlait pas du tout Mais avec l'âge J'ai découvert Des gens que je considère Comme étant des grands artistes Oui moi aussi On pourra en reparler Mais il y en a plein Que j'écoute Et que j'aime bien Mais à l'époque C'était no way J'étais pas ça du tout Et puis voilà Donc déjà J'étais un peu à part Et puis Moi j'ai toujours été Un peu le weirdos Le bizarre Donc Après Qu'est-ce que j'aimais faire J'aimais faire De la moto Je fais du cross J'ai fait énormément de choses Quand j'étais gamin De sport J'en ai fait plein J'ai fait plein J'allais très rare Au fond des choses Donc je faisais Quelque chose Pendant deux ans Puis j'arrêtais Puis j'ai fait autre chose Donc j'ai fait de l'équitation J'ai fait le motocross Pour les sous-marines Une tonne de trucs Et puis ici Les arts martiaux J'ai tenu ça un peu plus longtemps J'ai fait pendant sept ans Je deviais de VEDAO Mais Mais voilà Et puis après Bah Voilà 17-18 ans Ça a été l'explosion De la ZIC Et puis là Ça a pris vraiment Le pas sur tout Comment tu es arrivé En fait A aimer particulièrement Alors le glam On en a parlé Mais cette musique particulière Qu'est le black metal Alors déjà Comment on arrive Jusqu'au black metal Et puis comment En fait Naît l'envie D'en produire A son tour Bah Après le parcours Moi musicalement Pour un métalleux Il est assez classique C'est à dire que J'écoute J'ai un cousin Qui écoute du Qui est Ardos A l'époque Et du coup Il me propose De me prêter Des vinyles J'y vais avec mon père Et puis Je m'en emprunte Toutes les semaines Après je me fais Mes cassettes J'ai copié en cassettes Et j'écoute des trucs Et puis là J'ai plusieurs Grosses révélations Donc Motley Crou Iron Maiden Slayer Le metal car D'autres J'ennuie Enfin tous les classiques De l'époque Et puis moi Des trucs plus obscurs Que je redécoute De temps en temps C'est assez drôle Et puis Et puis à un moment Effectivement Ça monte tout le temps En puissance Moi j'avais une envie De quelque chose De plus extrême Après quand j'ai connu Maiden Ça va vite Mais ça va pas encore Ça va vite Il faudrait que ça Aille plus vite Et que ça gueule plus Et puis C'est un peu J'ai l'impression Ce que recherchaient Pas mal de monde A l'époque Alors il y avait On connaissait un peu Bathory Mais c'était pareil C'était un peu timide Et puis d'un seul coup Quand on tombe Sur le Sur un truc Qui est vraiment Un peu plus extrême Au début moi Ça a été des trucs De des Je commençais par Des trucs de Des trash On se dit là Ah oui Là ça vient sérieux Et puis Black Metal Après c'est encore autre chose Moi c'était Un choc Je ne sais plus comment Je crois que j'ai Le Le premier truc Que j'ai dû écouter Il me semble C'est une The Night Side Eclipse Ou Dark C'est un des Je crois que c'est Une The Night Side Parce que Le batteur de mon groupe De l'époque Me l'avait Offert Pour mon anniversaire Parce qu'il ne l'aimait pas Sympa Un gros fan de Death Et puis en fait Il n'a rien compris C'est quoi cette prod C'est quoi cette voix Tiens Nico Et Moi j'ai écouté J'ai fait Wouah putain C'est quoi ce truc Et puis après Ça a été Voilà J'ai tout commandé Sur Holy Records J'ai commandé justement Le Dark Throne Dans Funeral Moon Puis après Je suis tombé dedans Un fond Un fond Mais Pour en revenir au groupe L'idée Et puis après Moi j'étais pas A la base Je suis pas musicien Et puis Ça s'est fait vraiment Par défaut Il y avait Entraîné au lycée Avec la bande Des gars Qui étaient des métalleux Et puis à un moment Il y a un gars Qui était batteur Un autre qui était guitariste Ils sont bien Si on faisait un groupe Et puis Ils ont trouvé un chanteur Et puis Il a remarqué un bassiste Ils m'ont dit Bah tu peux pas faire de la basse Je fais Bah ok Donc je me suis acheté une basse J'ai pris des cours de basse Et puis j'ai fait bassiste Et après Petit à petit Bah voilà J'ai commencé à faire Des backing vocaux Et quand le chanteur S'est barré du groupe Bah les autres m'ont dit Bah t'as qu'à reprendre Puis j'ai repris Basse chant Et puis après J'ai viré la basse Sur le chant Alors justement Là Je ne peux que me baser Sur ce que j'ai pu voir Sur Metal Archive Ton premier groupe S'appelait Malveillance Dans lequel Justement comme tu le dis Tu chantes Et joues de la basse Mais Metal Archive Mentionne un autre groupe Du nom de Mutilation Alors ça n'a rien à voir Avec le plus célèbre Mutilation Donc je sais pas Quelle est la chronologie Exactement Mais dans les deux cas C'était du Black Metal En tout cas Bah oui et non C'est le même groupe C'est à dire que Quand ça a démarré Ça s'appelait Mutilation C'était vraiment Du déstrage de l'époque Et puis Et puis après Bah justement Quand le chanteur S'est barré On a changé de nom Ça s'appelait Malveillance C'est là où j'ai repris le chant Et puis moi C'est là où j'étais En pleine période Black Metal Et ça a pris Une irritation totale Black Metal À ce moment là Donc là C'est moi qui ai fait mon tirant Et j'ai dit Allez hop Tout le monde se maquille C'est bon La prod On oublie tous les trucs Les machins floridains Et puis Et c'est parti là dessus Donc c'est un groupe Qui a évolué Comme pas mal de groupes Le co à l'époque Qui ont commencé à faire du des Et qu'on finit par faire Une espèce de troublac Cette expérience Elle t'a quand même servi Pour la suite Notamment en termes de rencontres Il me semble Ouais 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 parce que Bah j'ai Le groupe a eu un petit succès Local sur Clermont On a jamais fait vraiment De démo officielle On a fait que des cassettes De répète Des choses comme ça Ça a été réédité Mais Bon c'est pas terrible Mais en tout cas On a fait pas mal de concerts Et puis ça nous a permis De rencontrer des gens Effectivement Ça m'a permis de rencontrer C'est là où j'ai rencontré C'est grâce à ça Que j'ai rencontré Christophe Spachdel Qui avait fait notre logo D'ailleurs à l'époque Alors attends Il faut expliquer Qui il est quand même Parce qu'il y a des gens Qui seront sans doute pas Enfin Ils feront pas forcément Le rapport entre lui Et son travail Spachdel C'est le gars qui a fait Donc bah tous les logos Les plus connus Iconiques Du Black Metal Donc Empereur Moon Spell J'en passe Il en a fait vraiment des tonnes Il a même fait celui de Rihanna De Rihanna ? Ouais ouais Ah bon Ah ça je savais pas Pour MTV Awards J'avais fait une espèce De fond de scène En mode Death Metal D'accord Non il a fait énormément De choses Et à l'époque Il était Il est toujours C'est un personnage Haut aux couleurs D'ailleurs De la scène Et il a sorti pas mal De bouquins Avec tous ses logos Ses artworks Etc Mais moi Par exemple Quand il a fait celui De Malveillance Je croyais même pas C'était le gars Qui a fait celui Donc enfin Une spell Qui nous fait le truc Et gratos Parce qu'il se faisait pas payer En fait A l'époque Mais Ouais ouais C'était assez C'est un honneur Il y a lui J'ai rencontré Après Les gars de My Darkest Dream Un groupe de la Creuse Une espèce de black melody Qui avait plus de chanteur Qui m'a proposé De chanter avec eux Pour les dépanner en fait En EP Et puis c'est grâce à eux Que j'ai rencontré Stéphane D'anorexial Donc ouais Ouais Ça m'a ouvert pas mal de portes C'est avec eux Que j'ai rencontré Les gars de Gorgone Ici Avec Malveillance Qui On a correspondu A l'époque Pas mal avec eux Et puis après Ils nous ont fait jouer Dans le sud On les a fait jouer Plusieurs fois Sur Clermont Et après Ouais De toute façon Après c'était Comment dire C'est différent d'aujourd'hui C'était la scène Black metal En France En 80 Je vais dire entre 94 Et 96 Il y avait pas grand monde C'était assez réduit Tout le monde se connaissait Tout le monde correspondait ensemble Donc on n'avait pas internet Mais on avait Moi je recevais Entre 20 et 30 courriers par jour Et puis Donc on s'écrivait On s'envoyait des cassettes Des trucs Tout le monde Tout le monde communiquait Tout le monde se connaissait Tu as fait pleinement partie Du phénomène du TEP trading Avant internet Bah ouais Complètement Parce que Dès qu'on avait un truc On l'envoyait à tous les contacts Qui eux en faisaient d'eux-mêmes Et puis c'est comme ça C'est comme ça Qu'on nouait après des liens Et qu'on se voyait Que voilà Et c'est pareil C'est comme ça Que j'ai rencontré aussi Pour Marie-Claire et Arnaud De Forbidden Sight Ils sont restés Deux de mes meilleurs amis Mais à l'époque Voilà moi Je leur avais envoyé Ma cassette de répète Qui était toute pourrie Et eux Ils m'avaient envoyé La démo renaissance noire De Forbidden Sight Donc j'étais là Oui C'est un peu pour un con Mais c'est assez drôle Parce qu'il y a des vraies amitiés Qui sont restées Et qui sont sorties de là Les gars de Gorgon C'est pareil J'ai revu l'été dernier Et puis Chris Je l'avais pas revu Depuis 10 ou 15 ans Et puis voilà C'était super cool C'est vraiment des chouettes Des chouettes liens Qui sont liés à cette époque là Fin de la première Des trois parties Qui composeront cet entretien J'espère qu'elle vous aura plu Restez branchés Sur le podcast Les autres parties Sont tout aussi intéressantes Comme toujours N'oubliez pas D'écouter la playlist Notamment si vous connaissez Mal la discographie De Redmar A très bientôt Dans le secret des dieux Sous-titrage Société Radio-Canada